Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Palme d'Or 2024. C'est parti pour Anora. Donc, Anora, c'est le nouveau film réalisé par Sean Baker. Sean Baker, c'est un réalisateur américain qui est assez réputé dans le milieu du cinéma indépendant américain. Il a fait plusieurs films qui ont beaucoup fait parler, notamment Red Rocket récemment. Il avait fait Tangerine, The Florida Project et d'autres films qui ont vraiment une sacrée réputation. D'ailleurs, il faut vraiment que je rattrape certains de ses films parce que ça a l'air vraiment très très bon. Et au casting, on retrouve la star montante limite d'Hollywood qui commence à avoir une sacrée carrière, notamment avec ce film qui va la propulser, je pense, d'autant plus devant le milieu de la scène. On a aussi, dans le reste du casting, des acteurs peut-être un peu moins connus, clairement, mais qui sont excellents. On a Marc Edelstein, on a Yuri Borisov, on a Iri Volk, on a Vache Tovmassian. Bref, vous allez voir, on va en parler. Ce ne sont que de super acteurs et actrices. On va développer ça un petit peu plus tard. Et ce Anora, ça raconte l'histoire d'une travailleuse du sexe qui se retrouve engagée par une sorte de millionnaire, milliardaire, enfin, ce n'est pas trop, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a beaucoup d'argent, qui est d'origine russe et qui explique que ses parents sont des grands patrons, tout comme ça, en tout cas, sont très très riches. Et il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre ces deux personnes qui se voyaient uniquement que pour le sexe au départ, mais qui vont petit à petit créer une véritable relation. Sauf qu'il va y avoir quelques péripéties qui vont faire que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Je reste assez vague, mais là, ce que je vous ai résumé, c'est à peine la première heure. Et après, il y a d'autres péripéties bien plus différentes que je vous laisserai découvrir. C'est donc le film qui a gagné la Palme d'Or cette année au dernier Festival de Cannes, qui avait déjà reçu beaucoup de critiques très élogieuses à son égard. Donc forcément, on est curieux, et si on essaie de découvrir chaque année la nouvelle Palme d'Or, on ne sait pas toujours gage de qualité, parce qu'on se rappelle de Sans Filtre, de Titan, par exemple, qui sont deux films que je n'aime pas des masses, ça va, mais bof, quoi, c'est peu marquant. L'année dernière, j'avais beaucoup plus aimé Anatomy d'une Chute, qui était vraiment très bon. Et donc, est-ce que ce Anora mérite-t-il sa Palme d'Or et toutes les critiques très élogieuses à son égard ? J'ai envie de dire que oui. Anora, c'est absolument génialissime. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir monstre devant ce film, qui est extrêmement généreux, qui est à la fois très drôle, très touchant aussi par moments, et notamment durant sa fin qui dénote un petit peu. Mais il y a pas mal de passages vraiment extrêmement surprenants. C'est un film qui te surprend sans cesse, qui te divertit, mais tout du long. Ça dure 2h20, je n'ai pas vu le temps passer une seule seconde. C'était vraiment génial, et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ce film est vraiment, vraiment réussi, et pourquoi du coup il mérite sa Palme d'Or, et pourquoi c'est même l'un des meilleurs films de l'année, à mon sens. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, au début du film, ou par exemple au début de la séance, parce que je l'ai vu au Festival du Cinéma Américain de Deauville il y a un mois maintenant, enfin au moment où j'enregistre c'est une semaine, mais au moment de la sortie ça fait presque un mois, et bien le réalisateur Sean Baker, qui était présent avec Mikey Madison, expliquait que Mikey Madison, c'est une actrice que si on la connaît pas, et bien on va la découvrir dans Anora, et on va s'en rappeler toute notre vie. Et bah franchement, je vais avoir beaucoup de mal à le contredire, parce que cette performance est extraordinaire. Que ce soit dans le côté extrêmement exubérant, entre guillemets, du personnage qui va non plus trop appuyer, mais voilà, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui se laisse pas faire, qui a beaucoup de répartie, et ça fonctionne du tonnerre, notamment, surtout durant la deuxième moitié, où elle a énormément de répartie, et ne se laisse pas du tout faire, et ça fonctionne super bien, l'actrice est vraiment resplendissante, on y croit, on a l'impression que vraiment c'est elle, c'est Anora, tu ne vois personne d'autre, c'est absolument fascinant, mais vraiment, c'est pas que elle dans le casting, elle est géniale, mais tout le reste du casting est formidable, mais vraiment je n'ai aucune performance pas mémorable, je trouve qu'ils jouent tous tellement bien leurs personnages, surtout ils sont des personnages qui se complètent extrêmement bien entre eux, on a du coup le petit ami qui s'appelle Ivan, et qui est joué par Mark Eldenstein, il est super, il est très très bien, c'est pas le rôle que je préfère, mais il joue très bien ce rôle de personne extrêmement, qui n'a aucune responsabilité, qui ne fait pas trop gaffe à la vie, ou ce genre de choses, mais on a aussi d'autres acteurs qui sont, mais tellement bons dans ce film, on a par exemple l'acteur qui joue Tauros, qui s'appelle Karen Karagolan, qui joue un peu le chef d'une sorte de, en tout cas un chef russe assez important, dans des sortes de réseaux assez importants, je n'ai pas trop développé, mais vous verrez dans le film, il est à mourir de rire de son personnage, parce que c'est vraiment le ronchon ultime, mais ça marche très bien avec les autres personnages, notamment avec un autre personnage qui s'appelle, il y en a deux personnages, on a aussi Garnik, je crois que c'est son nom, qui est l'un des deux gardes du corps, et on a aussi Igor, mais Igor qui est joué par Yuri Borisov, mais lui c'est incroyable, à quel point l'acteur, il transforme le personnage, le personnage en lui-même est absolument mémorable, je ne vais pas trop vous en dire, parce que je crois que dans les bons annonces, ils n'ont pas trop révélé, tout ce qui se passe autour de ces personnages, durant la deuxième moitié, mais vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça, et qu'est-ce que c'est drôle, le film est tellement hilarant, mais vous n'avez pas idée, il y a des moments où j'étais mort de rire, durant certaines scènes du film, c'était vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas autant rigoler dans une salle de cinéma, c'était absolument génial, donc bref, au niveau du casting, c'est un sans faute, mais un sans faute total, c'est vraiment magnifiquement joué, du début à la fin, par tous les acteurs et actrices, c'est un sans faute. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est du très bon également, au niveau de la photographie également, on a beaucoup de plans assez magnifiques, et très bien travaillés, mais ce qui est surtout ressort dans ce film, c'est à quel point le tempo comique du film est extrêmement bien géré, mais même au-delà de ça, l'aspect romantique, parce que le film est un peu divisé en deux parties, entre guillemets, il y a une première partie qui se concentre sur cette histoire d'amour, entre Anora et, je crois que c'est l'autre qui s'appelle Ivan, je crois, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Ivan, et ça marche très bien, c'est bien raconté, c'est touchant, on s'attache facilement aux deux personnages, et à cette histoire, puis on a une deuxième moitié, beaucoup plus surprenante, qui vire beaucoup plus dans la comédie, et c'est génial, mais qu'est-ce que c'est génial, ça fonctionne tellement bien, parce que déjà, tu ne t'y attends pas trop, à ce que ça prenne ce genre de virage, tu ne t'attends pas à ce que ce genre de personnage débarque dans le récit, et interagit autant avec le personnage principal qu'est Anora, parce que c'est surtout ça, ce n'est pas juste des péripéties qui arrivent en cours de route et on les oublie, c'est vraiment, le film change, se transforme en cours de route, pour se transformer en une sorte de comédie presque burlesque par moment, vraiment, c'est assez étonnant, mais ça fonctionne hyper bien, et on a aussi une toute dernière partie, là encore, pas trop en dire, parce que ce n'est pas trop révélé, mais c'est une partie plus difficile, en tout cas, beaucoup moins humoristique, on revient un petit peu à une certaine réalité, justement, et ça permet aussi de questionner tout ce qu'on a vu dans le film, de se dire, est-ce que c'est normal, qu'on ait rigolé autant devant ce film, parce que ça parle quand même de quelque chose qui, sur le papier, est extrêmement grave, et extrêmement douteux au niveau de la morale, c'est intéressant, vraiment, ce final qui dénote pas mal du reste du film, mais ça marche très bien, vraiment, la fin est assez réussie. Avec en plus de cela, une bande originale qui est vraiment superbe, alors déjà, dès le générique d'ouverture, on a une musique que je trouve assez magnifique, qui fonctionne très bien avec ce que le film commence, avec ce que le film veut montrer, dans ce générique qui est vraiment excellent, mais même dans le reste du film, c'est vraiment une belle bande originale, qui n'est pas hyper présente, je crois qu'il n'y a pas non plus mille musiques dans le film, mais quand elle est là, ça fonctionne très bien, c'est très bien utilisé, notamment durant la scène qu'on voit sur l'affiche, la scène qu'on voit entre justement Ivan et Anora, quand ils sont à Las Vegas, et qu'ils sont sous cette, sous l'une des trucs de jeu, je ne sais pas exactement où c'est, mais on voit une sorte de feu d'artifice au-dessus, c'est magnifique, vraiment, c'est une scène qui fonctionne très bien, c'est l'une des scènes qui joue beaucoup avec ses décors, avec les lumières, pour créer des scènes mémorables visuellement, et aussi du coup musicalement. Et ce qui est dingue avec ce film, c'est que ce n'est pas un film qui est extrêmement ambitieux, ou extrêmement développé, extrêmement, voilà, mais je trouve, je ne saurais pas expliquer, il y a une sorte de magie dans ce film, qui fonctionne, mais tellement bien, déjà, il y a une qualité d'écriture par contre, qui est indéniable, vraiment, le développement des personnages, de tous les personnages, notamment, de Igor, je n'en dis pas plus, vraiment, ça fonctionne tellement bien, mais tellement bien, c'est toujours amené, par petites touches, pour ne pas que c'est l'air pas du tout naturel, ou quoi, c'est vraiment un film qui est extrêmement bien écrit, extrêmement satisfaisant, en tant que spectateur, vraiment, quand tu vois comment le film se déroule, tu es déjà très content, parce que c'est un film qui te surprend, qui te fait rire, qui te touche par moments, et c'est trop cool, mais c'est aussi un film qui, te prend pas pour un con, vraiment, te développe un scénario, et des personnages qui sont cohérents, qui ont une vraie vie, et c'est, et je saurais pas expliquer, pourquoi ça marche mieux, que dans d'autres films, mais là, vraiment, ça marche, tellement bien, tu t'y attaches tellement, à tous ces personnages, à tout cet univers, à cette histoire, qui t'emporte, pendant 2h20, et qui t'ennuie pas, une seule seconde, vraiment, je sais pas comment ils ont fait, sur ce film, à Nora, mais ça fonctionne tellement bien, et c'est du tout, c'est du bonheur, c'est que du bonheur, donc forcément, ça m'a énormément donné envie, de découvrir le reste du travail, de Sean Baker, parce que, vraiment, ce film m'a, vraiment, complètement surpris, je savais que, enfin, je savais, je savais pas grand chose, mais en tout cas, je pensais que j'avais passé un bon moment, mais à ce point là, vraiment, j'ai été complètement étonné, vraiment, je pensais pas que j'allais autant aimer ce film, mais c'est le cas, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, le film sort le 30 octobre, et vraiment, c'est génial quoi, c'est vraiment génial, c'est le truc, c'est le mot qui ressort quand je fais des times, c'est génial, c'est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement joué, c'est une vraie merveille, je dis beaucoup merveille en ce moment, mais en même temps, on a plein de bons films en ce moment au cinéma, vraiment, on est gâté cette année, je suis désolé, on a plein de bons films au cinéma, pour tous les goûts, et ce Anora ne fait pas exception, c'est potentiellement, l'un de mes films préférés de cette année 2024, parce que vraiment, c'était un pur bonheur, donc, pour conclure, Anora, n'hésitez surtout pas, mais foncez voir cette Palme d'Or 2024, qui est probablement la meilleure Palme d'Or depuis des années, voire même plus peut-être, dans les récents, il y a peut-être Parasite, qui était vraiment excellentissime, mais voilà, pour moi, ça surpasse un Tommy d'une chute, sans filtre, Titan, et toutes ces autres Palme d'Or, ce n'est que mon ressenti personnel, bien entendu, mais voilà, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement surprenant, c'est vraiment un film tellement divertissant, tellement bien mené, et voilà, c'est pour ça aussi qu'on va au cinéma, c'est pour être surpris, pour être divertis, pour aller dans un nouvel univers, et bien cet univers que propose Anora, et bien, je l'ai trouvé fascinant, et absolument mémorable, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce Anora, en salle, je pense que ça risque de valoir le coup. Voilà pour cet avis sur Anora, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.